Des rues désertes, des commerces fermés. Libreville, en cette soirée, est une cité calme et presque endormie. Repoussée à 22h, la mesure de couvre-feu décritée par le gouvernement de la République ici est bien en vigueur dans la capitale et ses environs. À la tête d'un important dispositif de sécurité, le ministre en charge de la Défense qui sillonne la capitale gabonaise ce soir doit user de pédagogie pour appeler à l'ordre certains réfractaires. Aujourd'hui, on laisse passer, on va faire le tour. On va venir de manière inopinée et régulièrement. Si c'est ouvert après l'heure de couvre-feu, on va fermer des pédagogies. Il faut apprendre à respecter la loi. C'est un lieu public, les gens peuvent être contaminés et contaminés d'autres. Ça peut être votre famille, ça peut être la famille, ça peut être la famille. Ce soir, ça passe, mais dans la semaine ou la semaine prochaine, on ne vous dira pas quand, on va passer. Si c'est ouvert, on va fermer définitivement. L'état d'urgence sanitaire instauré sur toute l'étendue du territoire est l'une des mesures restrictives pratiques pour la lutte contre la propagation de la Covid-19. Avec la tendance baissière des contaminations dans notre pays, le couvre-feu anti-Covid-19 a été allégé de 22h à 5h du matin. Conformément à la volonté du président de la République, plusieurs autres mesures d'assouplissement de l'état d'urgence sanitaire ont été annoncées le 16 octobre dernier pour améliorer le quotidien des Gabonais en cette période de crise sanitaire.